Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Vauclus dans le mot de l'évêque, diffusé aussi sur la web télé du diocèse d'Avignon. Bonjour Mgr Fonlu. Bonjour Aurélie, bonjour à tous les auditeurs et belle fête de Pâques à tous. Oui, nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche de Pâques. Durant la vigile hier soir, Père évêque, près d'une centaine de catéchumènes ont reçu le baptême dans le Vaucluse et ses diverses paroisses. Mgr Fonlu, ces baptêmes de catéchumènes représentent quoi pour l'évêque que vous êtes ? Alors précisons que le baptême des catéchumènes, c'est donc le baptême d'adultes, d'âge différent, de jeunes, certains étant collégiens ou lycéens, mais surtout des adultes, qui allaient d'une vingtaine d'années jusqu'à 79 ans. Donc ça représente d'abord un signe étonnant de renouvellement, de fraîcheur, de nouveauté que des hommes et des femmes aujourd'hui, d'âges différents, de sensibilités différentes, marquées par des expériences ou des histoires variées, rencontrent le Christ et se mettent à sa suite en demandant à recevoir le baptême. Donc pour les communautés que nous sommes, c'est ce renouvellement toujours un peu inattendu et gratuit. En plus les catéchumènes viennent par des chemins qu'on n'a pas imaginés, c'est pas nous qui sommes allés les chercher parce qu'on aurait trouvé de bonnes pédagogies, mais c'est eux qui sont venus frapper à la porte de l'Église. Et donc ça nous redit sans cesse que, comme Église, on est au service mystérieusement de ce lien entre le Christ et puis l'ensemble des personnes, et qu'on est serviteurs de l'accueil, de la reconnaissance du Christ ressuscité et de l'intégration dans la communauté chrétienne pour ce qu'ils demandent, mais qu'on est complètement dépassés, débordés par ce que nous annonçons. Pourquoi ils sont baptisés lors de cette vigile pascale, les catéchumènes ? Parce que la fête de Pâques est la fête centrale de notre foi chrétienne. Elle nous permet de célébrer, de faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Que va naître la foi des chrétiens, de ceux qui confessent que Jésus n'est pas resté enfermé dans la mort, mais qu'il a été délié de ces liens de la mort, qu'il est vivant et qu'il fait passer en nous le souffle de son esprit. Donc la fête de Pâques, c'est vraiment la grande fête des chrétiens. C'est bien plus que les Noëls. C'est cette fête où on s'enracine dans ce qui est profondément le mystère de notre foi. Vous avez utilisé le mot « résurrection ». Il n'est pas si simple à appréhender ce terme. Qu'est-ce qu'il veut dire, Père Évêque ? « Résurrection », ça veut dire relever, redresser, surgérer, se tenir debout. On pourrait travailler sur l'étymologie. C'est le fait qu'affirmer qu'un homme, Jésus, n'est pas resté enfermé dans la mort. Que la mort n'est pas la fin de tout, n'est pas le mur sur lequel toute existence buterait, mais que le premier Jésus a traversé ce mystère qu'est la mort pour nous manifester que par son amour donné, par sa vie donnée et livrée par amour, que Dieu ne l'a pas laissé enfermé dans la mort, qu'il l'a appelé à la vie et qui nous entraîne dans cette promesse d'une vie renouvelée. Donc c'est une perspective d'une vie éternelle, d'une vie après nos morts corporelles ? C'est une perspective d'une vie après nos morts corporelles, bien évidemment. Croire en la résurrection, c'est croire que notre vie ne s'arrête pas au décès de la personne ou à notre mort personnel, mais que notre mort est à considérer comme un passage qui nous ouvre vers un autre horizon de vie plus déployée. Comment la liturgie de l'Église peut manifester ce si grand mystère ? On le voit, durant toute la semaine sainte, on se prépare à Pâques. Qu'est-ce qui fait que l'Église peut manifester ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ ? Il me semble que là où elle le manifeste le plus profondément, c'est dans la célébration de la veillée pascale, de la vigile pascale, qui est cette célébration unique qui se passe de nuit, qui se passe de manière unique dans l'année, et qui est une célébration très développée. Il y a d'abord l'accueil dans la nuit, à l'extérieur, la célébration du feu, on bénit le feu nouveau, et ensuite toute l'assemblée qui rentre avec des cierges allumés, et donc on rentre dans une église qui est noire, et on proclame l'annonce de la résurrection, de la lumière qui jaillit de la nuit. Il y a ensuite, longtemps de la liturgie de la parole, si on la développe totalement, il doit y avoir huit ou nos textes de la parole qui nous font méditer et retraverser tranquillement la longue histoire du salut, la longue histoire de Dieu avec les hommes, depuis la création, depuis Abraham, depuis le passage de la mer Rouge et la sortie d'Egypte, depuis l'entrée en terre promise, et puis après un certain nombre de récits comme ça, ou de promesses qui traversent déjà le premier testament, la première alliance, et qui débouchent sur l'annonce de la résurrection. Puis ensuite il y a la proclamation, il y a la bénédiction de l'eau, de manière solennelle, cette eau dans laquelle les catéchumènes vont être plongées, vont être baptisées, la proclamation de la foi, et ensuite l'Eucharistie. Vous voyez, on a donc un déploiement très très long, une vigile peut durer trois ou quatre heures, si on l'a développée autant qu'il est possible, mais même raisonnablement, elle dure facilement deux heures, et voilà, elle est ce long temps qui nous permet de, voilà, on passe une soirée entre croyants pour se rappeler les merveilles de la source de notre foi, et qui trouve comme sa concentration et son épanouissement dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Pourquoi vous disiez que c'était bien plus, ça manifestait quelque chose de bien plus grand que Noël, Pâques ? Noël, c'est le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de la foi en ce Dieu qui se fait proche de nous et qui vient nous rejoindre, mais Pâques, c'est le mystère du déploiement de cette présence de Dieu au milieu de nous. Un Dieu qui s'est fait homme, qui a pris pleinement notre humanité, qui a affronté la vie, les difficultés, les souffrances, les joies, mais aussi les violences que peuvent traverser tous les hommes, qui a été jusqu'à la mort, cette mort qui ne l'a pas subie, mais qui l'a acceptée et qui s'est donnée, qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie et qui n'est pas restée enfermée dans le mystère de la mort. Donc vous voyez, s'il y avait que l'incarnation, on dirait que Dieu s'est approché de nous, très bien. Mais non, Dieu s'est approché de nous pour marcher avec nous et pour nous entraîner, pour ouvrir un chemin et une issue à travers les souffrances, les impasses, les obstacles que nous rencontrons tous dans nos vies. Monseigneur Fonlu, en ce dimanche de Pâques, on explique un petit peu le sens de cette fête et après ce dimanche, il y a ce que l'on appelle l'octave de Pâques. Qu'est-ce que c'est ? Alors les grandes fêtes liturgiques, on les célèbre pendant huit jours. C'est-à-dire que pendant huit jours, on répète d'une certaine manière où la même prière, l'office du jour est le même pendant huit jours. C'est les mêmes sommes que l'on chante. C'est la liturgie ou les lectures de la messe quotidienne sont des lectures qui nous retracent de différentes manières la résurrection. Donc c'est huit jours pendant lesquels on va laisser résonner la nouvelle de la résurrection et qui va même plus loin puisque le temps pascal, qui est une cinquantaine et qui va jusqu'à la fête de Pentecôte, c'est une cinquantaine où on laisse résonner cette bonne nouvelle « Christ est ressuscité, alléluia ». Et donc la semaine, c'est ce qu'on appelait à une époque la semaine in albis, c'est-à-dire en blanc. Et c'est la semaine où ceux qui avaient été baptisés dans la nuit de Pâques avaient revêtu un vêtement blanc, pour dire la nouveauté de ce qu'ils revêtaient en accueillant le Christ, et où ils leur étaient donnés des enseignements, des catéchèses, pour déployer et prendre peu à peu la mesure de ce qu'ils avaient reçu dans la célébration. On connaît en particulier, on est au milieu du IVe siècle, à Jérusalem, de très très belles catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem, qu'on appelle des catéchèses mystagogiques, c'est encore un mot compliqué, mais qui sont là pour dévoiler ce que nous avons reçu. Vous voyez, la liturgie, on en parlait pour la vigile, la liturgie est une puissance symbolique et évocatrice incroyable. Et donc, on n'explique pas d'abord le mystère du Christ, on le célèbre dans la liturgie, et une fois qu'on l'a vécu et qu'on l'a reçu, pour ceux qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, eh bien on a besoin de revenir sur ce qui a été vécu, on a besoin de revenir sur ce qui a été reçu pour peu à peu le comprendre, en déployer tel ou tel harmonique, tel ou tel aspect, et aller plus loin dans son intelligence. Donc la Semaine d'Albis, c'est ça, c'est cette tradition-là de dire, les catéchumènes, qu'on n'appelle plus des catéchumènes, mais qu'on va appeler des néophytes, des petites plantes, des petites pousses, dont il faut prendre soin, eh bien les catéchumènes sont accompagnées pour découvrir peu à peu et mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, et qu'ils ont vécu liturgiquement, et pour qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils en reçoivent pleinement. Vous voulez dire que la liturgie permet de réactualiser ce mystère chaque année ? Bien évidemment, oui, tout à fait. De se redire que ce n'est pas simplement une... On ne commémore pas ce qui s'est passé, mais on vit actuellement ce qui s'est passé. C'est aussi le sens de l'Eucharistie qui est célébré... Toutes nos liturgies, quelles qu'elles soient, sont de cet ordre-là, sont une réactualisation du salut que nous accueillons dans le Christ. Ce mystère est quand même très grand. Le Christ ressuscité s'est lui-même manifesté à très peu de personnes, Mgr Fonlu. Il ne s'est pas imposé comme un puissant de ce monde. Pourquoi ? C'est une question difficile que vous posez. Quand on lit les évangiles, les quatre évangiles, voire même des évocations dans les lettres de Paul, quand on lit les évangiles, il y a un certain nombre de récits qui nous racontent que Jésus s'est donné à reconnaître ou manifester, vivant à ceux qui l'avaient connus. C'est les femmes qui vont au tombeau, c'est Marie-Madeleine, c'est les douze qui sont rassemblées, ou les onze plutôt, puisqu'il n'y a plus Judas qui sont rassemblés. Jésus se trouve là au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Puis c'est les mêmes qui sont rassemblés avec Thomas, Thomas qui ne veut pas croire, qui a du mal à croire, qui dit, je ne croirais pas si je ne mets pas la main dans son côté, ou dans l'endroit de ses plaies. Et puis c'est les disciples qui rentrent à Emmaüs, et puis c'est... Voilà, il y a quelques témoignages modestes qui veulent simplement nous donner à entendre que certains, d'une manière que nous ne connaissons pas totalement, et ce ne sont pas des reportages, les récits de la résurrection, ce sont plutôt des témoignages qui nous aident à approcher la force d'une expérience. Voilà que des compagnons de Jésus, des femmes et des hommes qu'il connaissait, qui ont marché avec lui, qui avaient des liens très forts avec lui, perçoivent, découvrent qu'il est paraissé enfermé dans la mort. Et cette expérience-là, ils vont se la partager. Ils vont s'en faire écho les uns par rapport aux autres. Les disciples qui reviennent d'Emmaüs et qui ont reconnu Jésus au partage du pain, ils vont rentrer à Jérusalem, ils vont retrouver les onze qui étaient dans une salle à Jérusalem, et les onze vont lui dire, c'est bien vrai qu'il est ressuscité, il est apparu à Simon, et il nous est apparu à nous aussi. Donc vous voyez, il y a comme un partage progressif d'une expérience profonde qui va les aider à entrer dans une conviction qu'effectivement, Jésus n'est pas resté enfermé dans le lien de la mort, qu'il est vivant. Et dans la liturgie, en tout cas on le sait de cette manière-là, cette expérience va se poursuivre pendant le temps de Pascal jusqu'à la fête de l'Ascension, ce moment où Jésus nous raconte la fin de l'Évangile et le début des actes des apôtres, Jésus est enlevé de terre, est enlevé d'au milieu d'eux, et où il ne se manifestera plus présent, il ne se manifestera plus. Mais les expériences qui auront été vécues seront suffisamment fondatrices pour ceux qui en ont été les bénéficiaires puissant devenir les témoins. Et c'est à partir de là que va se développer toute cette dynamique apostolique. Voilà, ceux qui ont été témoins de ce qu'a vécu Jésus, de sa parole, de ses actes, de sa manière de mourir et de sa résurrection vont l'annoncer, le partager progressivement autour d'eux. Donc on ne le verra plus, mais en vous écoutant, il vient habiter le cœur de l'homme et les faire renaître. Père évêque, les petites résurrections en ce temps de Pâques que nous commençons à vivre aujourd'hui, les petites résurrections quotidiennes, est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La foi chrétienne, ce n'est pas d'attendre un témoignage magique d'une présence mystérieuse de quelqu'un qui est mort et qui viendrait nous rejoindre un peu comme un fantôme. L'expérience de la foi chrétienne, c'est de croire que cette force de vie nous est donnée, nous est déjà donnée. C'est ce que nous accueillons en étant plongés dans la mort et la résurrection avec le Christ par le baptême. C'est ce que reçoivent les catéchumènes, mais c'est ce que tous les baptisés ont reçu. Et cette force de vie, elle nous invite à déployer cela dans notre existence et du coup aussi à goûter l'expérience qu'au cœur même des difficultés, au cœur même des souffrances, au cœur même des violences, au cœur même de tout ce qui peut écraser ou enfermer les uns et les autres, eh bien cette puissance de vie, elle anime et elle travaille les uns et les autres. Je lisais hier soir dans une revue du Cézène un témoignage assez impressionnant qui rapportait le fait d'un jeune de 24 ou 25 ans qui avait affronté un cancer et qui finalement était mort très jeune mais qui avait vécu ça progressivement, avait une confiance impressionnante en la force du ressuscité dans sa vie. Et il avait quelques jours avant son décès célébré le sacrement des malades au milieu de la communauté du dimanche dans la paroisse où il se trouvait et ce qui en a été relaté soulignait comment ça avait été un témoignage étonnant de sa foi et de sa confiance alors même qu'il savait pertinemment qu'il allait de manière très proche vers la mort physique. Ça c'est un témoignage un peu impressionnant parce qu'il est très fort mais qu'il y ait cette certitude que le poids de ce qui peut nous écraser n'est jamais le dernier mot de ce que nous sommes appelés à vivre parce que nous sommes accompagnés et enveloppés par un amour qui nous dépasse et qui nous déborde. Et donc cela, je crois aussi que de multiples manières les chrétiens s'attachent à le vivre, à le reconnaître et à en témoigner. C'est pour ça que notre responsabilité est immense parce que par notre manière de vivre, par notre manière d'être en relation, par notre manière de rencontrer, par notre manière de nous engager pour que tous puissent se redresser et être vivants, et bien de cette manière-là nous nous attachons quelque peu à témoigner que Jésus criait vivant et comme le dit Pierre à la Pentecôte, il fait passer dans notre vie le souffle de son esprit et si nous sommes animés du souffle de l'esprit, ça doit se percevoir. Monseigneur Fonlu, merci beaucoup, encore joyeux Pâques. Merci et belle Pâques à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.